Ce soir une rencontre avec Henri Verne, son nom ne vous dit sans doute pas grand chose mais son personnage lui est très connu. Il s'agit de Bob Moran avec ses 93 printemps déjà, le créateur de L'Aventurier publie ses mémoires Christelle Sabarotz et Jean-Luc Doucher. L'Aventurier c'est lui, il a été boxeur, journaliste, espion, diamantaire, il a parcouru le monde et Henri Verne est toujours revenu à Bruxelles. Là il y avait le petit café le plus malfamé de Bruxelles, hélas il n'existe plus. Le père de Bob Moran a aujourd'hui 93 ans et toujours envie de profiter de la vie, une vie liée à celle de son héros qu'il retrouve dans ce bar du quartier des Sablons. Voilà et ça c'est Bob Moran. Dans le fond je ne sais pas Jean-Claude pourquoi tu as installé Bob Moran ici ? Parce qu'il est passé ici dans l'œil de Ligoinodon. Il vient ici parce qu'il a rendez-vous avec l'héroïne Nathalie et alors l'histoire se déroulait ici. Et l'homme d'Andorre les attend en haut dans la rue des Minimes. Il y a un culte de Bob Moran ? Ah oui. Moi toute mon adolescence a été bercée par... Je ne savais pas que j'allais devenir un jour son amie, mon dieu. Et puis toute mon adolescence... Le pire arrive. Oui le pire arrive. Henri Verne n'est pas auteur de BD, il est écrivain. Bob Moran est né sous sa plume en 1953 dans des romans jeunesse écrits à la demande d'un éditeur. 60 ans et 200 livres plus tard, l'auteur contemple avec plaisir cette vie partie dans tous les sens. Je n'ai jamais vécu la vie suivant un plan. J'ai voulu être marin, j'ai voulu être aviateur. Je n'ai pas été marin, je n'ai pas été aviateur. J'ai été diamantaire, ça n'a pas duré longtemps. J'ai fait un tas de choses. Ma vie n'est pas du tout structurée. C'est un gigantesque désordre. Et c'est pour ça finalement qu'elle est intéressante. Une vie de voyage et de rencontre qui a inspiré les aventures de son héros Bob Moran, un gaillard avec lequel l'écrivain entretient des relations houleuses. C'est un compagnon de vie, mais un compagnon fort envahissant. Parce que quelquefois j'ai dû me plier à lui alors que je n'en avais pas envie parce que j'étais tenu évidemment par fournir mes textes à date plus ou moins régulière. Vous ne voulez pas forcément aimer tout le temps ? Non, je ne l'ai pas aimé tout le temps. Je suis souvent maudit. Bob Moran a beau avoir éternellement 33 ans, il a tout de même vieilli. Et au centre belge de la BD, il est à peine présenté. N'empêche, le héros a ses fans, les enfants des années 50 et 60 qui continuent d'entretenir le mythe. C'est un grand moment de la BD. Bob Moran, c'est un peu Indiana Jones avant la lettre. Vous voyez les aventures d'Indiana Jones ? C'est Bob Moran. Il y a eu cinq aventures d'Ananké et qui sont de la science-fiction. C'est même plus du fantastique. Tous les thèmes du fantastique sont énumérés dans ces cinq romans. Et pour moi, ça a été le déclic, le deuxième déclic où j'ai retrouvé Bob Moran. Dans ses mémoires, Henri Verne raconte surtout son enfance et sa jeunesse. Il a donc prévu de reprendre bientôt la plume. Je voudrais faire un récit un peu semblable, mais sur mes voyages. Et je voudrais encore faire un Bob Moran. Ce serait le dernier ? Peut-être. Ou l'avant-dernier, je n'en sais rien. L'année infernal, le bureau s'appelle Bob Moran.